Je représente les éditions Esperluet, qui est une maison d'édition qui est née en 1994. C'est une maison d'édition qui a la particularité d'explorer le rapport entre le texte et l'image dans des collections qui sont finalement assez variées. Il y a pas mal de déclinaisons possibles à cette envie d'exploration. Et pour faciliter un petit peu notre travail, mais aussi l'identification des collections, on a décidé de les diviser en collections imagées et collections littéraires. Au niveau des collections littéraires, on les décline sous deux formes. Il y a à la fois une collection qui s'appelle En toutes lettres et qui est une collection dédiée aux romans, aux récits et aux nouvelles. Un des titres emblématiques, même s'il y en a plusieurs et c'est toujours difficile d'en choisir un, ce serait La Théo des fleuves, qui est un livre qui a reçu le prix des cinq continents. Jean-Marc Thurine a reçu ce prix en 2018 et ça lui a permis de voyager un peu partout dans les pays francophones et de mettre en avant ce texte qui a aussi été traduit dans quelques langues. Et puis on a aussi des auteurs qui reviennent régulièrement parce que c'est aussi une des particularités de la maison d'édition, c'est qu'on aime bien accompagner les auteurs dans leurs recherches. Et comme par exemple Dominique Leroux, dont on a sorti l'année passée quelques pas de côté avec des illustrations de Charley-Caise. Ou Véronica Mabardi, qui est aussi une auteure qu'on suit depuis plusieurs années. Ou encore Frédéric Dolphen avec Au bord du monde. Et puis on a aussi l'envie en tout cas de promouvoir de nouveaux auteurs et de publier des premiers romans, des premiers textes parce que c'est pas nécessairement des romans. Et là je pense à Béatrice Kahn avec Les Dessous, qui est un livre qui est également sorti l'an dernier. Alors ça c'est pour la collection En toutes lettres. Et puis on a une autre collection qui est plus une collection d'exploration poétique, que ce soit sous forme de poèmes ou de prose poétique, avec des auteurs comme Colette Nice-Mazur, comme Sarah Grézel, dont on sort le livre ici en février, qui est un texte qu'elle a également illustré. Et puis auteure que l'on suit depuis plusieurs années également aux éditions Nicole Malinconi, avec qui on a déjà publié six titres, dont le dernier est sorti là récemment, Un soir en cuisine. On avait également Poix Plume ou Un grand amour, qui sont aussi des livres assez emblématiques de la maison d'édition et assez représentatifs de ce qu'on aime faire. Alors au niveau des collections imagées, il y a un petit peu de tendance, je dirais, dans cette collection-là. Il y a des livres graphiques qui s'adressent, je dirais, à tout public, mais qui peuvent aussi s'adresser aux enfants. Et puis des livres qui sont franchement pour la jeunesse. Et donc à ce niveau-là, c'est aussi intéressant pour moi d'explorer ce type de livre et de voir comment on peut faire la jonction entre le monde des adultes et le monde des enfants. Pour moi, il n'y a pas nécessairement de tranche d'âge ou de prescription pour tel ou tel livre. Je préfère que les livres soient plus transversaux et qu'ils puissent être partagés et qu'un adulte puisse y trouver autant de plaisir qu'un enfant. D'ailleurs, on vérifie ça souvent sur les salons. Le public achète autant le livre pour lui qu'à destination d'un enfant ou d'un plus jeune. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des livres transversaux aussi à partager, qu'on puisse retrouver à différentes tranches d'âge. Alors, on a développé une collection qu'on a appelée Accordéon, tout simplement parce qu'elle se déplie en accordéon. Et dans cette collection-là, on a par exemple « Se jeter à l'eau » de Geneviève Castorman, qui est un livre qui a une narration qui peut se faire tout à fait de manière classique, je dirais, en tournant les pages du livre, et puis qui peut se développer de manière linéaire en suivant la progression dans la piscine, puisque c'est comme un long travelling. D'un côté, on est dans la petite profondeur, et puis de l'autre, on est arrivé au bout du bassin. Et puis, le livre recommence, puisqu'il est complètement englobé dans sa couverture. Et ça, c'est aussi une forme de fabrication de livres qui est intéressante, parce qu'à la fois, le livre devient son objet, en fait. On avait le même processus avec « Sans début ni fin », qui est un livre qui a rencontré un assez grand succès, qui est un livre d'Anne Erbaud, qui parle de la problématique des SDF, et donc des personnes que l'on dit sans domicile, sans revenu, sans sans sans, et qui, finalement, ne sont définies que par cette absence, alors qu'ils sont bien présents. Et donc, c'est un livre qui a rencontré pas mal d'intérêts. Alors, l'esperluette, c'est le signe typographique du « et ». Donc, c'est cette double boucle que l'on fait pour la conjonction coordination « et ». Et donc, ce qui m'intéressait quand j'ai mis la maison d'édition sous ce signe-là, c'était ce signe de rencontre. Alors, il y a la rencontre qui se fait au sein du livre, qui est la rencontre entre le plasticien et l'écrivain, mais il y a aussi la rencontre entre le livre et son lecteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse et me questionne beaucoup. Et donc, l'idée était de faire des beaux livres, des livres sur du beau papier, avec une qualité d'impression, de reproduction, vraiment de soigner cet aspect-là des choses, tout en restant abordable, c'est-à-dire en ne faisant pas du livre d'artiste un peu chic et cher, comme on peut en voir parfois, ce qui est très, très bien et je n'ai vraiment aucun souci avec ça. Juste, j'avais envie que les livres soient en librairie, soient accessibles au plus grand nom et donc d'arriver à réduire les coûts de fabrication pour que le livre soit accessible, que tout le monde puisse se l'offrir. Et pour cela, il y a des réflexions autour de la fabrication. Comment est-ce qu'un cahier d'un livre s'assemble ? Comment, par exemple, le livre en accordéon, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire un livre avec une feuille de papier ? Voilà, c'est toutes des choses qui ne sont pas nécessairement perceptibles quand on prend le livre en main, sauf qu'on a en main un objet qui a vraiment une attention particulière à la fabrication et aussi à son prix de revient pour qu'il soit accessible. Donc tout ça, tout ça, finalement, se tient. Et je l'associe aussi volontiers à des rencontres, à des expériences autour des livres. Une fois que le livre est fait, je pense que c'est intéressant de pouvoir, pas d'abord le diffuser, ça, ça tombe sous le sens, mais aussi de pouvoir le porter vers différents types de publics, que ce soit via les libraires ou les bibliothécaires, mais aussi sous des formes un peu différentes, que ce soit sous forme de rencontres, sous forme d'associations avec d'autres types d'art, comme la musique, ou bien sous forme d'expositions, sous forme d'ateliers, sous forme d'expériences, comme, par exemple, on est allé avec Geneviève Kasterman dessiner dans une piscine, mais on peut aussi envisager de faire une lecture musicale autour d'un livre. Pour la théo des fleuves, c'est ce qui s'est passé avec Véronica Mabardi, qui, elle, lisait le livre de Jean-Marc Thurine. Donc, il y avait vraiment des liens comme ça, forts, qui se créaient autour de ce projet-là. Et donc, c'est aussi une manière de prolonger la vie du livre et prolonger le travail des écrivains et des plasticiens. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.